Bonjour, quand on m'a présenté le nouveau Marie-Hélène Laffaut, ma première réaction a été « waouh, chouette ! » et suivie d'un à peine plus élaboré « ah oui quand même ! » « ah oui quand même parce que Cézanne, c'est pas n'importe quoi comme sujet » et qu'il a été abordé par moult écrivains, dont les plus grands, dont le fameux Charles-Juliet, incordonnable Charles-Juliet. Si je n'ai jamais douté de la qualité et de le résultat, je me suis quand même demandé véritablement comment. Comment Marie-Hélène Laffaut allait-elle aborder Paul Cézanne qui disait de lui-même « je crois être un être impénétrable » ? Eh bien, elle le fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent évidemment, et elle nous offre un livre qui est un véritable bijou. C'est un livre qui est à la fois le journal ou le carnet, si vous voulez, de création d'un livre justement, avec cet auteur qui va chercher, qui va aller au plus près des lieux où a vécu Cézanne, qui va s'immerger dans ce pays d'ex qu'elle ne connaît pas, et qui va alterner ça avec des nouvelles, cinq nouvelles absolument formidables, de personnages qui ont très bien côtoyé Cézanne, mais pas lui-même, et c'est là aussi qu'elle est très forte. Nous avons le docteur Gachet, ami et mécène des peintres Cézanne, Pissarro, Van Gogh et bien d'autres, la mère, la mère qui adore son fils et qui croit en lui même si elle ne comprend absolument pas ce qu'il peint, le père, le patriarche Louis-Auguste, c'est lui qui a les sous, qui n'a jamais compris pourquoi son fils avait lâché la banque dont il espérait faire l'héritier pour se lancer dans une peinture qui ne rapporte rien, la femme, quand Paul Cézanne va être mort, on va avoir le portrait d'Hortense, Hortense qui va nous parler de Cézanne, et le dernier, le dernier absolument merveilleux, qui est le jardinier Vidalier, qui est le dernier modèle de Cézanne, et qui nous parle de cet homme dont il ne comprend absolument pas ce qu'il fait, mais il s'en fiche totalement, lui ce qui l'intéresse c'est l'homme. Et ce qui est formidable dans ce livre, c'est que ce qui va intéresser Marie-Hélène Laffont, c'est aussi l'homme, l'homme Cézanne. Alors si Cézanne pour vous c'est juste un peintre qui aurait peint quelques pommes et une montagne, cette victoire dont vous ne savez peut-être même pas où elle est, et bien écoutez, n'ayez surtout pas peur de lire ce livre, parce que c'est une entrée absolument formidable, c'est très humain. Ce livre n'est pas un essai, surtout pas, n'est pas une biographie non plus, je vous dis, c'est une alternance de ce journal de création, et ça c'est passionnant pour un lecteur, et de nouvelles qui sont, et comme toujours chez Marie-Hélène Laffont, époustouflantes à la fois de simplicité, mais évidemment c'est une fausse simplicité, et de beaucoup de qualité humaine. Vraiment, n'hésitez surtout pas, ouvrez Cézanne, vous allez voir, vous allez plonger dans ces tableaux, et vous n'allez avoir qu'une envie, c'est d'aller les voir à Orsay au minima. Si vous avez un peu plus de chance, et bien ils sont aussi aux Etats-Unis. Merci beaucoup !